Le dernier match de la saison avant la Coupe du Monde, bonsoir à toutes et à tous. L'équipe de France de Futsal affronte le Venezuela à San Jose, capitale du Costa Rica. Et ça commence tout de suite très fort avec cette frappe de Roni Zakey qui passe à côté. Et début du gardien venezuelien. Presse bien. Ouais c'est bien la récupération. Et tout de suite c'est magnifique. Et le but, le premier but des Bleus sur une percée, sur un contre-éclair de Guiriot qui efface le gardien venezuelien. Et début parfait pour les Bleus. Son cinquième but en équipe de France, on voit la récupération, il efface un joueur et puis la frappe qui trompe Carlos Vazquez. Ah ça c'est bien fait, Garcia, Garcia face à Lococa, l'égalisation du Venezuela. Allez signé, Jason Garcia. Il aura fallu deux petites minutes pour recoller. Jaison Garcia. Alors qu'on était quand même plus proche d'un 2-0 pour les Bleus. Mais regardez, magnifique la remise de Biamonté en destination de Garcia qui place ce petit piqué pour tromper Francisco Vazquez. Francisco Vazquez. Lococa qui va pouvoir reconstruire tranquillement. Il reste huit minutes à jouer dans cette première période. Abdeshamad Mohamed qui provoque, il libère Younes Assen sur le côté. Le centre et au deuxième poteau c'est Sid Bélage qui marque le deuxième but de l'équipe de France. Magnifique cette action à trois, la combinaison initiée par Abdeshamad Mohamed. Younes Assen le pied droit, il offre un caviar à Sid Bélage qui n'a plus qu'à placer le plat du pied pour placer ce ballon au fond des filets de Carlos Vazquez. 2-1 pour l'équipe de France. Attention derrière ! Et tout de suite, la réaction dans la foulée en moins de 20 secondes. Le Venezuela qui enflamme le match. C'est Willem Cabarcas. Regardez, ça s'est joué très rapidement, le travail parfait en pivot, la frappe du pied gauche. Lococa qui s'interpose mais il en manque un tout petit peu. Quelques centimètres et la réaction dans la foulée des Vénézuéliens de partout. Quel match ! Peut-être un peu attentiste là les Français qui se sont fait avoir sur le replacement. Allez maintenant il se fait au tout de suite encore chez la machine, bien monté ! Bien monté ! Et 3-2 ! Le Venezuela passe devant, quelques secondes ! Et il peut célébrer ! Oh le scénario incroyable ! Et bien il inscrit ce 3ème but. Il se retrouve seul et là il arrive parfaitement à ajuster Francisco Coca. Sur une offrande d'Alexander Moreno. La doublette qui fonctionne bien. Bien monté passeur pour Moreno face au Costa Rica. Et bien Moreno passeur pour le but de bien monté face à l'équipe de France. Est-ce que ça sera Mohamed ? C'est Mohamed. Allez pour sa 101ème sélection, Mohamed qui s'élance ! Et je crois que la frappe est déviée ! Mais c'est le 3ème but de l'équipe de France ! Magnifique ! Alors par qui elle est déviée quand même ? On va regarder ça... Non ce n'est pas par Kevin Ramirez ! J'avais un petit doute. Ce n'est pas Kevin Ramirez qui la contre. Quoique... Bon en tout cas, peu importe. Que ce soit Abdessamad Mohamed ou Kevin Ramirez. L'un des deux piliers de l'équipe de France pourra avoir un but de plus à son palmarès. Il va falloir tenter une dernière frappe. Peut-être un peu inespérée mais pourquoi pas. La victoire ne serait que plus belle. Non ça va se terminer comme ça. C'est terminé ! L'équipe de France et le Venezuela se quittent sur un match nul. 3 partout. Mais ce qu'on retiendra c'est surtout que l'équipe de France finit la saison invaincue. 13 matchs sans défaite. La meilleure série de l'histoire de l'équipe de France.